L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat Vincent Péion, commençons non pas par les questions qui fâchent mais par les interrogations. Est-ce que le fait de, si je puis dire, de vendre l'an 2 signifie que l'an 1 c'était pas terrible ? Non, je ne crois pas du tout. Il y avait une demande et on voit la pression maintenant dans un temps politique qui devrait toujours être court. Mais l'an 1 a été une année très pleine avec un nombre d'actions incroyables, peut-être même trop parce que je constate très souvent que nos concitoyens et même les commentateurs ne connaissent pas le détail de ce qui a été fait tant sur le plan économique que sur d'autres plans, je pense par exemple à l'école. Donc des fondations ont été posées dans un moment, chacun le dit, ça a été rappelé hier qui est quand même très difficile avec un passif. C'est pour ça que la droite demande la baisse des charges immédiates et considère que tout ça c'est une perte de temps, qu'on attend le retournement de la situation du chômage mais que dans ce cadre de récession il faudrait d'abord et avant tout baisser les charges et vite. En fait, si vous voulez, c'est toute la difficulté française. Est-ce que nous voulons maintenant que la politique et donc l'action publique redeviennent quelque chose de sérieux ? Vous me dites il faut baisser les charges. Non, je dis la droite dit que... Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. La droite dit que, je ne sais pas, Guillaume Durand, mais nous venons de le faire. C'est le crédit impôt compétitivité. Ça ne s'est jamais fait. N'importe quel commentateur sérieux, et la droite devrait le reconnaître puisqu'elle le demandait elle-même, mais elle n'a pas eu le courage de le faire. C'est 20 milliards. Vous imaginez d'ailleurs, puisque je voyais Guillaume Tabard évoquer la question de la social-démocratie, la gauche arrive aux responsabilités et ce n'était quand même pas sa politique traditionnelle. Elle fait ce crédit impôt compétitivité suite au rapport Galois. Donc on parlait des grandes réformes de l'année. Ça, ce sont des très grandes réformes de structure, comme la banque publique d'investissement, comme les réformes que je peux conduire sur le plan scolaire, comme la réforme du marché du travail. Ce sont des réformes de structure et il faut accepter l'idée, de bon, j'accepte tout à fait l'idée que nous ne soyons pas nécessairement parfaits, mais accepter l'idée que des réformes, et les effets des réformes, ça prend un certain temps. Parce qu'à force d'avoir voulu toujours agir dans l'instant, on a perdu 10 ans avec la droite. Mais Pierre-Yves va enchaîner, mais il y a deux grandes interrogations qui se posent quand on le voit comme ça tranquillement. Hier, les journalistes, évidemment, tous ceux qui ont regardé la télévision. Première question, est-ce que c'est une sorte de Schröder planqué, c'est-à-dire qu'il ne dirait pas à son aile gauche qu'il veut renverser la table à un moment ou à un autre, peut-être dans l'an d'eux ? Et deuxième question, est-ce qu'il n'est pas un peu suicidaire de tout miser sur le retournement du chômage, alors que tous les économistes disent qu'il y a quand même peu de chances que ça intervienne ? Je crois d'abord que pour comprendre que ce soit un ouvrage... C'est un mystère pour les gens, François Hollande. Un ouvrage, un homme ou une politique, ça ne se comprend pas toujours dans la comparaison avec les autres. Il faut saisir la singularité. La France, j'entendais social-démocrate, mais non, la social-démocratie, c'est nordique, c'est allemand. Ça vient d'une histoire très particulière. Nous, nous sommes des socialistes républicains. C'est une belle histoire. On peut aussi la porter. Ce n'est pas le marxisme. Donc, je vois toujours, pour se comprendre, il faudrait en réalité s'incliner devant les autres et être comme les autres. Deuxièmement, sur la question que vous posez. Je crois que le président de la République et ceux qui l'entourent, le Premier ministre, le Premier chef, sont d'une génération qui considère que la France a besoin de vraies réformes de structure. Elles sont en cours, quand même. Qu'est-ce qui est annoncé hier ? La réforme de la formation professionnelle, les allocations familiales, la réforme des retraites, après avoir fait, pour la première fois, la réforme du marché du travail, la réforme du financement des entreprises, la réforme de notre système scolaire. En profondeur, on voit les résistances. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'il faut sortir la France de la difficulté dans laquelle elle est, elle l'est depuis longtemps, c'est de s'attaquer à ces réformes de structure et de fonds, d'en avoir à la fois le courage et la sérénité. Parce qu'il est évident qu'on ne peut le faire que si on met un peu de raison dans la vie publique et un peu de temps long. Périne Tarnou, on revient sur tous ces aspects. Oui, François Hollande aussi très offensif hier sur l'Europe pour la première fois. La France répond favorablement à une intégration politique plus poussée, comme l'Allemagne le souhaite. Est-ce que c'est un pas, selon vous, vers le fédéralisme européen, vers plus de fédéralisme ? La question du fédéralisme, elle est tout à fait posée depuis longtemps, puisque nous avons des politiques communes. Lorsque nous disons, et ça a été un des enjeux de l'année dernière que vous avez posé, il faut sauver la Grèce, il faut sauver l'euro, nous voyons bien que nous avons besoin de politiques communes. Et que c'est souvent quand ces politiques communes sont insuffisantes que nous n'y arrivons pas. Donc il faut une union politique renforcée ? Et économique, car vous voyez bien que nous avons cette banque centrale, et nous manquons de cohésion, par exemple politique fiscale, ou politique budgétaire, ou politique du crédit. J'étais hier en Europe, et je suis revenu plus vite à cause de ce fait d'hiver dramatique, qui s'est passé dans une école du 7e arrondissement, donc j'étais dans un conseil européen. Sur les questions, par exemple, de jeunesse, et le Président a demandé qu'il y ait une accélération sur les 6 milliards d'euros prévus pour la formation professionnelle des jeunes, car je vous le rappelle quand même, nous sommes une France et une Europe qui maltraitent sa jeunesse. 25% de chômage. Eh bien nous voyons que nous manquons, et je l'ai vu encore cruellement hier à Bruxelles, d'un défaut d'intégration des politiques éducatives européennes. Il n'y a pas d'Europe de l'éducation. On a un manuel franco-allemand. Non, mais dans les pays d'Europe, la jeunesse n'apprend même pas de la même façon l'idée européenne de comment faire ensemble une nation européenne ou une Europe intégrée. Est-ce que ce n'est pas un vœu de pieux à ce moment-là de vouloir, par exemple, l'harmonisation fiscale, quand on voit qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur des politiques d'éducation commune ? Non, non, non. L'éducation est sans doute un des domaines pour des questions de souveraineté dans lesquels ce sera le plus long et le plus difficile. Nous avons plus avancé sur les questions économiques que sur les questions, bien entendu, de culture ou d'éducation. Mais il faut absolument l'harmonisation fiscale et nous avons des moyens de le faire. Et la proposition faite par François Hollande de cette initiative sur deux ans, avec quand même, ça n'a pas été noté, quatre points. Enfin, un point sur la jeunesse, un point sur l'énergie et puis ces points directement sur la gouvernance économique. Nous en avons besoin. On vient de traverser la période, on vient de voir qu'on en avait besoin. Revenons sur le pari qu'on évoquait avec Périne. Pourquoi maintient-il ce pari sur le chômage qui est extraordinairement risqué ? Parce que si à la fin de 2013, il n'y a pas de retournement, il n'y aura plus aucun argument pour venir dans une conférence de presse expliquer la validité de sa politique. Parce que ça n'est pas un pari. Si c'était un pari, vous auriez raison. Et vous imaginez que nous allions jouer l'avenir de l'année. Mais sur quoi ça repose ? Tous les économistes disent que ça ne va pas marcher. Ça repose sur la responsabilité politique qui est précisément d'abord de prendre des décisions. Donc ça, d'accord. Non, mais d'entraîner les uns et les autres. Vous voyez bien, et d'ailleurs c'est la question des anticipations, que nous avons besoin sur les contrats de génération, sur le marché du travail, sur les emplois d'avenir, sur les contrats aidés, de mobiliser les uns et les autres. Car parfois même, nous avons les éléments qui sont présents. C'est-à-dire que nous avons budgété 100 000 emplois d'avenir. Nous avons budgété... Donc c'est une question de confiance, d'ambiance. C'est une question de, quand on est, et c'est ce qu'il a fait hier, à l'offensive, qu'on est le chef, eh bien on entraîne les uns et les autres. Il faut que la France se redresse et mette donc de l'énergie. Avant que Périne ne parle de l'école... Comment réussir cela ? De l'école de la Rochefoucauld, parce que c'est très important. Il reste une dernière question fondamentale, c'est le remaniement. Est-ce que vous vous dites ce matin, vous et d'autres, ouf, vous, Montebourg, et un certain nombre de ministres qui peut-être étaient un peu ciblés pour quelques couacs ? Non, mais vous ne savez pas du tout. D'abord, si vous m'aviez interrogé il y a une semaine, 15 jours ou 3 semaines, je vous aurais dit ce qu'il vous a dit hier. Ce n'est pas d'actualité. Je ne conseille pas de le faire, je conseille la persévérance. S'il y a des moments politiques, vous allez les avoir, les moments politiques. Il va y avoir des municipales, il va y avoir des régions. Donc c'est pour quand ? C'est pour après les municipales ou c'est pour juste avant les municipales ? C'est une prérogative du chef de l'État. Et votre souhait ? Moi, je peux vous parler comme responsable du gouvernement. Je considère qu'il faut donner du temps à l'action publique. Et que de se soumettre toujours les seconds souffles, les remaniements, les petites phrases, c'est ce qui a fait du mal à la France toutes ces dernières années. Et si je suis d'une certaine façon reconnaissant et intéressé à travailler avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est précisément parce qu'ils mettent de la rationalité, de la sérénité, de la simplicité aussi dans l'action publique. Nous en avons besoin. Périne Tarnot, donc, sur l'affaire dramatique de cette école. Exactement, après le suicide de cet homme dans la cour de cette école du 7e arrondissement à Paris, est-ce que vous allez renforcer la sécurité autour de l'accès aux établissements scolaires ? Et cette question, je suis désolé, et d'ailleurs vous avez vu, j'ai attiré l'attention hier et des médias, je vais vous dire un mot, ne se pose pas aucun spécialiste de la poser. Vous avez eu, vous avez des enfants qui vont à l'école maternelle, c'est une demande des parents de pouvoir les accompagner dans l'école. Cela est contrôlé, il faut donner son nom, si c'est quelqu'un de la famille. Tout a été respecté hier, et d'ailleurs aucun enfant n'a été atteint, parce que les personnels ont, au-delà de l'école maternelle, arrêté ce personnage, qui était pourtant armé. C'est de femmes courageuses. J'écoutais un représentant policier qui nous disait aujourd'hui, mais alors demain ça va être dans une mercerie, vous voulez qu'il y ait des policiers partout. Si vous regardez sérieusement ce qui se fait parfois à l'étranger, je pense aux portiques américains. D'abord, des portiques là n'auraient rien à empêcher, puisqu'il a forcé le passage, donc il serait de toute manière passé. Mais les américains eux-mêmes reviennent sur les portiques, car toutes les analyses montrent d'abord que c'est impossible, c'est des heures pour entrer en classe, mais deuxièmement que ça suscite encore plus de violence. Donc nous avons pris des mesures contre la violence à l'école. très fortes. Nous avons créé un nouveau métier, il y a un an. Ce sont les auxiliaires de prévention et de sécurité. Nous créons des licences professionnelles. J'ai pour la première fois dans l'éducation nationale, créé une délégation avec une vingtaine de personnes chargées de ces questions, qui sera dans la formation de tous les enseignants. Donc ces questions sont très importantes. Mais qu'est-ce qu'ils font les profs ce matin, avec les élèves qui ont été traumatisés, en voyant justement cet homme se suicider ? Concrètement, qu'est-ce que vous leur demandez de faire ? C'est là que je trouve qu'il y a un manque de respect considérable sur ces questions. Hier, j'ai vu ce qui est l'honneur de notre pays. Ce sont les gens qui sont sur le terrain et qui travaillent. Le docteur Pellou avec toute l'équipe du SAMU. Le recteur avec nos cellules de crise, c'est-à-dire des psychologues, des infirmières, qui sont formées à ce que nous appelons la gestion de crise. Et je vais former tous les enseignants et tous les directeurs d'école à partir de septembre à cela. Et donc tout le monde était réuni. La cellule est en place. Les enfants sont accompagnés. Les parents peuvent trouver secours. Aujourd'hui, ils ne sont accueillis que les enfants qui ne peuvent pas rester chez eux car les autres le souhaitaient. Et nous allons, dans la durée, les accompagner. Car souvent, vous savez, les traumatismes. Il y a une dizaine d'enfants qui ont assisté à la scène. Et puis les personnels. Imaginez cette dame qui a arrêté ce monsieur. Et puis après, ces gens-là doivent être accompagnés dans la durée. Il y a la gestion immédiate. Mais nous savons qu'il y a des retours sur les traumatismes. Tout ça est bien fait. Je remercie, je dois vous le dire aussi, les élus. Parce qu'hier, il y avait une très grande décence. François Fillon est passé, Rachida Dati, Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo. Et tout le monde a compris qu'on n'était pas là pour se mettre en avant. Mais pour aider ces personnels et ces familles et ces enfants. Et par contre, je dis un mot. Je vais regarder. Alors, on termine là-dessus. Mais c'est la première fois, je crois, que les médias ont utilisé les enfants. Je vais le vérifier. Dans tous les journaux télévisés, avec des visages non floutés. Et ça, je pense que c'est un problème majeur. D'ailleurs, quand on connaît les questions de sécurité, c'est mon cas, on sait que la mise en scène comme ça n'est pas bonne pour la suite. Et donc, je demande qu'il y ait de la décence, de la pudeur. Et je vais voir si, avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous pouvons édicter des règles sur ces questions-là. Merci Vincent Payon d'être venu nous voir ce matin pour réagir notamment à la conférence de presse de François Land et à cette affaire qui est une affaire évidemment dramatique. Bonne journée à vous, Périne. Bonne journée. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.